bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne explique moi ça aujourd'hui je vous explique les règles de classe time des thèmes alors on est sur un jeu familial comme le petit bac il y aura une lettre il faudra essayer de trouver le nom d'une plante le nom d'un jeu vidéo ou autre chose d'une marque de voiture en fonction de la lettre demandée on est sur un jeu d'ambiance et de rapidité à partir de sept ans de 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes c'est un jeu de michael matifa illustré par christopher matt et c'est édité chez pink fizz alors vous voyez qu'il existe d'autres classe time effectivement vous avez un classe time sur les lettres sur les chiffres où il va falloir faire du calcul mental et pour travailler sur les pays du monde l'auteur et c'est que chaque jeu soit pour apprendre des choses mais tout en s'amusant comment ça va se passer le but du jeu ça va être d'arriver à avoir trois succès le premier qui aura réussi à avoir trois cartes succès aura tout simplement gagné la partie on va définir un premier joueur le premier joueur va tirer une carte et va choisir quelle lettre on utilise soit on utilise le m soit le f généralement c'est le plus jeune joueur qui va choisir il va dire tiens par exemple le m là il va retourner cette carte et là tous en même temps on va essayer de répondre le plus rapidement possible vous savez le petit bac d'habitude c'est chacun écrit de son côté et dans un temps donné et après on dévoile là c'est tous en même temps donc il va falloir très très vite allez on retourne hop un dessert qui commence par m le muffin hop par exemple si je suis le premier à avoir dit le mot et que tout monde est d'accord très bien je récupère une carte on continue avec toujours les mêmes lettres un mot en deux syllabes par exemple moto je récupère la carte hop jeu vidéo qui commence par un m mario bros et ainsi de suite dès que j'arrive à avoir cinq cartes dans ce cas là je récupère tout simplement une carte succès ces cartes là sont défaussées et mis de côté et on est reparti alors bien sûr on va changer de premier joueur le premier joueur sera un autre joueur il va venir hop tirer une carte choisir si on prend la lettre l ou la lettre d et ainsi de suite alors je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ce qui existe vous avez les prénoms masculins un animal volant des proverbes des citations célèbres un mot en italien alors là à mon avis c'est chaud pour moi une marque de voiture des chansons bref des séries tv des îles voyez il y a vraiment beaucoup de choses des moyens de transport une capitale star de la télé une insulte bref il ya vraiment beaucoup de choses vous pouvez aussi jouer une variante en duel c'est à dire qu'il y en a un joueur qui jouera avec par exemple le l et l'autre jouera avec le d et ainsi de suite si ce jeu tout vous intéresse n'hésitez pas à l'essayer en tout cas maintenant vous connaissez les règles moi je vous dis à très bientôt comme d'habitude n'hésitez pas quand même à vous abonner à liker à partager ça fait toujours plaisir et puis ça soutient aussi les auteurs ciao ciao